Je n'ai jamais rencontré de cas aussi aigus de somnambulisme et de terreur nocturne. On m'avait parlé de cas semblables, mais c'est la première fois que notre établissement entre éteint de cette importance. Cody va passer quelques nuits dans le laboratoire du sommeil. Les médecins vont ainsi pouvoir étudier son activité cérébrale et sa tension musculaire. Ils vont aussi le filmer dans son sommeil grâce à une caméra infrarouge et du matériel d'enregistrement sonore. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, utilisez l'interphone. N'hésitez pas, d'accord ? A demain matin. Bonne nuit, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça ira ? Bonne nuit. La première nuit, Cody semble se réveiller terrifié. L'électroencéphalogramme montre qu'il est en phase de sommeil profond et qu'il ne rêve pas. Mais si Cody ne rêve pas, qu'est-ce qui peut bien provoquer une telle terreur ? Le lendemain matin, le docteur Davila étudie la vidéo. Vous vous êtes réveillé ici, en plein sommeil profond. Vos globes oculaires tournent et vous avez l'air terrifié. Vous vous rappelez quelque chose ? Non, je ne me rappelle jamais rien. Vous ne vous rappelez pas avoir fait de cauchemars ou avoir rêvé ? Et vous, Monica, vous l'aviez déjà vu rouler des yeux comme ça ou dormir les yeux ouverts ? Non, je ne me rêvais que quand il crie. Bon. C'est terrible de me voir les yeux ouverts comme ça. Je n'ai pas l'impression que c'est moi, en fait. On dirait qu'il fixe quelque chose en mouvement, mais on ne sait pas s'il voit quelque chose ou non. Il ne se souvient pas avoir ouvert les yeux, ni avoir vu quelque chose d'effrayant, même s'il paraît bien effrayé. On ne peut pas déterminer ce qui déclenche les attaques chez Cody. Et en ce sens, il reste un mystère. Il est impossible de savoir ce qui se passe dans son esprit. Mais on sait qu'il se bat pour se réveiller, pour retourner en état de veille. Il lutte vraiment. Le docteur Davila pense que Cody souffre d'une forme particulièrement aiguë de somnambulisme. Ces crises surviennent dans les stades du sommeil le plus profond. Mais quant à savoir ce que Cody voit ou ce qu'il le rend si violent, le mystère reste entier. Les hypothèses médicales sont loin de permettre à Cody de comprendre ce qui provoque ces attaques. Ils ne m'ont pas expliqué pourquoi je fais ça. Ils ne m'ont rien dit. Donc ils ne savent pas ce qui provoque ces crises. Je sais seulement qu'ils m'ont proposé un traitement médical qui pourrait arrêter tout ça. J'espère que ça va marcher. J'espère que ces médicaments m'aideront à dormir normalement, sans avoir à me dire que je risque de faire du mal à mes proches ou à moi-même. Après plus de trois mois de traitement médical, les crises dont souffre Cody se sont espacées. Mais elles n'ont pas cessé. Elles sont aussi imprévisibles et violentes que jamais. Les victimes de ces attaques nocturnes témoignent d'un phénomène qui échappe encore à notre compréhension. De nombreuses explications scientifiques prétendent donner la clé de ce phénomène. Mais aucune de ces solutions, du moins celles que je connais, n'expliquent la totalité des expériences vécues. Il se peut qu'un jour, on parvienne par ce biais à les expliquer toutes. Mais pour l'instant, c'est une insulte à l'intelligence des gens de leur proposer des explications scientifiques, vagues, bâclées et hypothétiques. On se dit, au moins c'est scientifique, donc il faut l'accepter. Ce n'est pas une solution. Il faut que ces hypothèses prennent en compte toutes les expériences. Et pour l'instant, aucune n'y parvient. Alors bonne chance à tous. Continuez à sonder ce mystère, car il est loin d'être résolu. La science parviendra peut-être un jour à rendre compte de toutes les attaques nocturnes. Jusqu'à ce jour, leurs victimes continueront à vivre dans la peur de ce qui est à pied de l'autre côté du sommeil. Sous-titrage Société Radio-Canada